C'est le lot universé de tous les hommes, ça. Et pratiquement, plus on se rapproche de Dieu, plus on est heureux. Et pratiquement, c'est la fin de notre vie, ça. Plus on se rapproche de Dieu, plus on est heureux, plus on va vite vers Dieu, n'est-ce pas ? On se rapproche de Dieu. Et pratiquement, on ne doit pas avoir peur de la mort, au contraire. C'est une grande joie pour nous de retrouver un père. Le passé et le présent, c'est humain, ça. En Dieu, il n'y a pas de passé. Il y a uniquement l'univers, le présent. Et quand il nous voit, il voit toute notre vie, déjà. Et c'est pour ça que, comme il est un être infiniment bon, il cherche toujours notre bien. Et dans tout ce qui nous arrive, eh bien, il n'y a pas de s'inquiéter. Et je remercie très souvent Dieu de m'avoir rendu aveugle. Je suis certain que c'est pour le bien de mon âme qu'il a permis ça. Tout ce qui est dommage, c'est que le monde a perdu le sens de Dieu, n'est-ce pas ? C'est dommage, parce qu'ils n'ont pas de raison, ils n'ont plus de raison de vivre, n'est-ce pas ? Si on en supprime la pensée de Dieu, mais pourquoi n'y en souhaiter ? On doit toujours partir du principe que Dieu est infiniment bon et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est pour ça qu'on doit toujours être heureux. Un chrétien ne trouverait jamais triste. Parce que tout ce qui lui arrive est voulu par Dieu, ou au moins permis par Dieu, et pour le bien de son âme. Eh bien, alors, c'est essentiel pour nous, n'est-ce pas ça ? Dieu qui est infiniment bon, tout puissant, et qui nous aide. Bien, il n'y a qu'à faire ça, et puis on est heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada